bonjour bonjour les créatives et les créatifs aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette page mix média avec les nouveautés de chez megfort je me suis vraiment bien amusée à faire cette page style steampunk j'ai tout d'abord utilisé ce tampon pour venir faire donc des tamponnages et coloriages grâce à mes distress oxyde je vais vous montrer comment je l'ai réalisé après avoir sélectionné ma palette de couleurs je viens appliquer un petit coin de pigments sur un bloc acrylique donc je les applique en dégradé pour pouvoir utiliser un maximum de couleurs et éventuellement faire des mélanges je mets la dernière la plus foncée le noir sur un petit bloc à part avec un pinceau fin et un peu d'eau nous allons pouvoir réaliser un joli dégradé je commence par la couleur la plus claire le jaune pour colorier les pétales de fleurs donc je mouille mon pinceau et je viens chercher le pigment pour l'appliquer voilà sur tous les pétales je rince mon pinceau et nous passons donc après à la eau jaune le plus foncée pour commencer le travail d'ombrage donc là rien de plus simple je prends le jaune le plus foncé et je commence par les pétales du dessous qui vont être forcément plus dans l'ombre et grâce voilà mon pinceau humide les distress oxyde vous savez réagissent avec l'eau et donc du coup vont se mélanger les unes aux autres et faire tout simplement voilà un dégradé très simplement je dirais comme de l'aquarelle voilà donc ne pas hésiter voilà reprendre de la matière ou à rajouter un petit peu d'eau si vous rajoutez du pigment ça va être plus foncé si vous rajoutez de l'eau ça va être plus clair et ainsi avec les autres couleurs pour la tige je viens prendre donc un petit peu de marron et un petit peu du jaune et pour les feuilles là je commence par le vert clair puis je mélange à ce vert clair un petit peu de vert foncé pour apporter du relief avec quelques quelques ombrages et donc ainsi de suite cette même technique pour le coloriage de ce tampon sans oublier qu'il faut donc tamponner avec fin là j'ai tamponné avec de la verse affine qui est donc compatible avec l'eau pour éviter que le tamponnage ne bave et voilà le résultat pour continuer en nouveauté j'ai utilisé ce paquet de feuilles format à 5 en 300 grammes d'épaisseur double face vraiment très très chouette j'ai utilisé tous ces die cuts voilà que j'ai découpé avec soin et ancré tout autour pour ben pour faire le fond de ma page donc là je prends une feuille qu'en sont en grammage 300 c'est du papier mix média et là je viens donc de ci de là mettre quelques gouttes de d'aquarelle liquide que je viens vaporiser et donc sécher avec mon hit gun voilà de droite de gauche de haut en bas je sèche pour faire bouger la matière faire des nuances garder ce jaune foncé au jaune clair et faire bouger voilà c'est ces gouttes un petit peu dans tous les sens pour pour apporter un petit peu de mouvement voilà le résultat une fois sec puis je viens prendre ma distress qui est un petit peu rouge je mets sur un petit bloc acrylique je fais réagir avec de l'eau et j'appose la matière sur ma feuille je fais de nouveau réagir avec un spray d'eau et ces pigments voilà avec le premier pigment jaune d'aquarelle se mélange doucement et je trouve ça vraiment très joli je fais sécher le tout donc à chaque passage chaque changement de couleur je fais bien sécher même si elles réagissent entre elles c'est mieux de faire sécher qu'entre on n'oublie pas de faire sécher aussi au dos du papier on a tendance à l'oublier mais c'est également important donc là nous avons appliqué une nuance supplémentaire et pour la troisième je prends un spray magical de chez lindis de couleur cuivre donc là je fais je le vaporise tout autour plus ou moins et je fais descendre la matière pour faire des effets de coulure je trouve ça très intéressant et ce qui est magique aussi dans ces magical de chez lindis c'est qu'elles sont légèrement pailletées ça donne vraiment un très bel effet là on s'en rend pas vraiment compte à la caméra mais c'est de toute beauté donc comme je vous disais on fait bien sécher devant et derrière je prends ensuite un pochoir et ma mousse noir et donc là je viens tout simplement appliquer donc la mousse sur mon pochoir donc d'abord sur un côté donc je l'applique avec une petite spatule ou vous pouvez faire ça avec une carte on racle bien la matière sur sur le pochoir et on fait attention de ne pas déborder sur le côté de de notre fond voilà on racle bien pour qu'ils soient bien appliqués partout j'enlève le surplus de côté pour pas pour pas en mettre partout sur mon oeuvre je fais une deuxième deuxième partie donc comme je vous le dis très régulièrement moi je marche en général par trois donc la règle d'or faudra vraiment que je vous fasse une vidéo là dessus donc là je fais un plus petit un plus petit mur on va dire mais plus large et enfin le troisième qui est encore plus petit et encore plus large donc là ça nous apporte comme ce que je vous dis régulièrement une un équilibre visuel voilà toujours travaillé par trois groupes de masse différentes c'est toujours c'est toujours bien donc vous pouvez voir en bas que j'ai fait une petite bavure bon voilà c'est pas grave ce sera rattrapé après ou plutôt camouflé après avec d'autres d'autres images à coller ensuite en nouveau notre nouveauté ce joli tampon voilà avec les avec des numéros et des lettres je trouve ça super sympa donc là je viens le tamponner toujours avec ma versa fine et vous remarquez que je n'utilise pas de bloc acrylique justement pour pas avoir la même pression partout voilà voir cet effet un petit peu on va dire décoloré et plus coloré d'un côté que de l'autre vous voyez ça ne tamponne pas forcément bien mais c'est exprès voilà c'est voulu et je trouve que ça donne un bel effet ensuite donc là blanc sur blanc on voit pas mais j'ai détouré une jolie image donc là je viens déposer un vernis colle dernière dernière mon image pour pouvoir venir la coller donc en plein milieu de ma page voilà c'est une jolie dame style steampunk que j'ai que j'ai imprimé et donc nous allons travailler autour de ce cet élément principal je viens donc arracher mes pages de livres comme mon habitude j'adore quelques rubans récupérer que j'ai voilà que j'ai mis de ci de là et là donc je viens coller tous mes éléments un à un sur sur ma page donc là je fais le premier tag et donc pour le ruban évidemment j'utilise le ruban que j'ai utilisé en fond plus de la ficelle pour apporter un petit peu de un petit peu de lumière et rester dans le thème voilà et là je fais largement dépasser je trouve que ça apporte du du volume et et du corps à tout ça je place chacun de mes éléments pour pour être sûr de leur emplacement mais voilà je les avais déjà dans ma tête et bien sûr je viens faire un petit flot avec mes doigts voilà ma petite signature que je vais mettre en bas donc un petit flot de de ficelle et puis et puis voilà le tour est joué je viens juste le coller donc avec une petite pastille de colle lilipote colle que vous pouvez retrouver dans ma boutique comme ça c'est magique et voilà le résultat je suis vraiment satisfaite du résultat je trouve ça vraiment très très beau et vous qu'en pensez vous retrouvez le lien de ma boutique ainsi que celle de megfort en barre de description je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futurs créations n'hésitez pas à vous abonner à liker et éventuellement à commenter je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt